Bon, tu l'auras lu dans le titre, je suis vraiment pas content de ce genre d'histoire, tellement pas content que ce genre de personne mérite à... Et salut YouTube frérot, Internet et la Justice League, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. A vrai dire, eh bien, je ne devais pas faire cette petite vidéo, c'est simplement que vous avez été 4 ou 5 à m'envoyer un lien sur YouTube en me disant, Joe, regarde, il y a deux cailleries qui s'est fait, soit, s'il te plaît, fais une vidéo là-dessus, même si tu n'as rien à dire, au moins, ce serait bien que tu relais l'info. Donc là, je résume simplement les messages que j'ai reçus. Bah, écoute, en tant que bon soumis et bon justicier de ces dames, je vais te mettre l'extrait vidéo et ensuite, une fois que tout sera terminé, je te donnerai mon avis personnel. Donc, 3, 2, 1, let's go, la petite voix, Super Mario, l'extrait vidéo ! On ne peut pas donner un truc de vie. Ça pêche et le meilleur truc, regarde. C'est abusé vraiment. Et ça croque. Là où tu es au pelot ? Tu as trouvé la main ? Il y a un boga. Non. Calme-toi, ça, 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 c'est un bon, normalement, c'est normalement. Ah, déjà ça. Ah, mais c'est... Fils de chien. Ta mère, toi, fils... Il me donne des bandages pour apprendre à me tirer dessus. Oh, fils de chien. Oh, c'est le pire, ça. Non, casse pas, casse pas, laisse-moi. Il n'y a pas des trucs, là ? Je vais gérer à trouver le truc. C'est pour les placards. C'est bon, c'est clair. C'est qui qui parle comme ça ? What, il s'est fait souhaiter ? Il s'est fait souhaiter ? Il s'est fait souhaiter. Arrête. Non, 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 je suis là. Arrête. Non, 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 c'est les fils de chien qui font ça. Oh, les badars. Oh, je me suis dit qu'il y a des trucs pas communs, là. Putain, c'est vraiment des bâtards, frère. Salut tout le monde, je suis vraiment désolé. Comme vous le savez tous, je me suis fait souhait. Alors, je ne sais pas. Je regarde. C'est la BRI. C'est la BRI plus la police nationale qui sont arrivées tout à l'heure avec des... Comment on appelle ça ? Des boucliers anti-ME, tout ça, tout ça. Et il y en avait même qui étaient armés de... Armés de fusils d'assaut. Et il y avait des mecs cagoulés, etc. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Et voilà, je me suis fait souhait. Et puis voilà, ils m'ont expliqué pourquoi ils sont venus, la raison de l'intervention, etc. Ils nous ont fait asseoir. Enfin, on s'est assis. Ils nous ont interpellés en dehors de chez moi. C'est-à-dire dans mon bâtiment. Et ils nous ont menottés. J'ai encore la tresse des menottes, là. Ça fait mal. Parce qu'ils ont bien serré fort. On les a menottés, etc. Et en fait, ils nous ont interpellés dans le noir. Ils faisaient le noir total. Et dès qu'ils ont allumé la lumière, ils m'ont retourné. Et t'as un mec qui a dit « Ah merde ! » Et il m'a chuchouté à l'oreille. Il m'a dit « C'est un prank, c'est un prank. » Enfin, c'est un swatting. Et j'ai dit oui. Et il m'a dit « Oh putain ! » Il m'a dit « Oh putain, on le savait. » Il m'a dit « Oh putain, on le savait. » Et puis voilà. Après, ils m'ont fait asseoir sur la chaise. Et ceux-là, ils m'ont expliqué pourquoi ils ont fait une intervention. Mais après, voilà. Mais après, il m'a demandé si je savais qui c'était. J'ai dit non. Je ne savais pas. Et après, ils m'ont posé des questions du sens « Vous savez pourquoi on vous veut du mal ? » Et je lui ai dit « Non, je lui ai dit non. » Et puis voilà. Et ensuite, ils m'ont expliqué les démarches qu'il fallait faire, etc. Moi, je lui ai dit que ce n'est pas la première fois que ça m'est arrivé. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Parce que ça m'est déjà arrivé, plein de fois. Et voilà, je lui ai dit « Si je dépose une plainte, ça sera contre X. » Je n'ai pas envie de porter plainte contre qui que ce soit. Je n'ai jamais fait ça. Je ne l'ai jamais fait. Je l'ai toujours dit. Je ne le ferai jamais si je porte une plainte. Ça sera contre X. Et voilà. Je n'ai pas envie que cette personne ait des ennuis, etc. Et puis voilà. Donc demain, je lui ai juste déposé. Parce que lui, il faut qu'il fasse son rapport. Pour plus que ça se reproduise. Et voilà. Et maintenant, il nous a expliqué que le fait que si ça se reproduit, qu'il allait avertir les collègues et tout ça. Et histoire que ça ne se reproduise plus une deuxième fois. Et puis voilà. Mais après, on l'a papoté un peu. Ils m'ont posé des questions. Qu'est-ce que je faisais sur YouTube et tout ça et tout ça. Et puis voilà. Maintenant, comme j'ai dit, ce qui est fait est fait. Et puis voilà. On garde la tête haute. Il fallait bien que ça arrive encore une fois. Et puis, comme je peux le dire chaque fois, ce n'est pas la première ni la dernière. Donc on verra bien. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça ? Déjà, ce n'est vraiment pas cool. Non seulement, on dérange les forces de l'ordre pour rien. Mais en plus de ça, ça peut vite virer au drame. Et c'est déjà arrivé malheureusement. Et là, je vais m'adresser directement à la personne qui fait ce genre de coup. Imagine-toi un peu deux minutes. En plus de terminer en tour, s'il se passe quelque chose. Parce que ce que tu fais là, c'est totalement interdit par la loi. Mais en plus de ça, s'il se passe un drame, tu devras vivre avec ce que tu as fait tout le long de ta vie. Ça pèsera non seulement ici sur ta conscience, mais également là, si tu as un minimum d'humanité. Ok, tu as réussi ton coup, tu as bien rigolé, c'est super. En tant qu'anonyme, moi, je te conseille de rester là avant d'empirer au niveau de ta situation, gros. Je te le dis clairement, tu es un vilet. Et quand je dis vilet, ce n'est pas la définition du dictionnaire qui dit que tu es un paysan libre au Moyen-Âge. Non, 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 là, tu es vraiment un vrai vilet. Je n'ai pas trop envie d'être vulgaire. Mais tu mériterais vraiment de te prendre d'un punch de Deontay Welder. Si tu ne sais pas c'est qui, gros, c'est lui. Alors un conseil, arrête tes conneries. Sinon, ça va mal se terminer. Tu vas finir avec... Mon avis sur tout ça, ce n'est pas cool. Ouais. Jou, générique de fin. J'espère que tu as bien aimé cette petite vidéo, frérot. Même si elle n'était pas prévue. N'oublie pas de prendre bien soin de toi et des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie au sens propre, comme au figuré. Et n'oublie pas, la violence, on ne l'utilise jamais gratuitement. Si on doit l'utiliser, c'est pour se défendre soi. Et bien, défendre les autres. Jamais gratuitement. Et ça, c'est la première règle d'un Justice League, frérot. Et tu sais quoi ? Jou, générique de fin cette fois-ci. Peace. Sous-titrage ST' 501